Soit O, un point du plan P, et alpha, un angle qui appartient à R. Alors, c'est quoi la rotation ? La rotation R de centre O et d'angle alpha est une transformation du plan P vers le plan P. Et il transforme un point M en un point M'. On va trouver la relation entre M, M', O et alpha. Dans l'exemple, on va transformer le point M en un point M' par la rotation de centre O et d'angle 60 degrés. Voilà, le point M, elle est transformée en M' par la rotation de centre O et d'angle alpha. R est la rotation de centre O et d'angle alpha. Alors, on a l'image de M par R et M' est équivalent. Alors, on a OM est égal à OM'. OM' est égal à OM. OM' et on a l'angle OM'. L'angle OM' est égal à alpha. Et puisque alpha appartient à R, c'est-à-dire que alpha peut être positive comme elle peut être négative. Donc, cette mesure est la mesure algébrique de l'angle OM''. Donc, la mesure algébrique de l'angle OM''. OM' est congruée à alpha modulo de pi. . Merci.